Salut Barbara, c'est à nouveau moi, et bien écoute, je vais te parler d'un livre qui s'appelle Le Petit Prince qui ne s'aimait pas, de Mijo, Beccaria et Colette Camille, dès 3 ans, il est écrit au dos, et c'est aux éditions Les Arènes. Voilà. Alors, c'est une histoire très intéressante, il y a donc... Alors, les personnages sont nommés de par la couleur de leur peau. Du coup, il y a le roi qui est le roi noir, il y a la reine qui est la reine beige, la... Voilà. Donc je te montre juste des images, le début du texte, donc ça c'est le roi. Ici, on a la reine beige, qui vont tout d'abord adopter une petite fille, parce qu'on leur apporte une petite fille blanche et rose, c'est un rosé qui aime le rose tout le temps, et que du coup on va appeler la princesse rose, qui est là, et qui va être très contente dans sa famille adoptée. Et puis il va arriver un enfant dans cette famille, le roi et la reine vont finir par réussir à emprunter, et ils vont l'appeler le petit prince marron, puisqu'il est métisse. Or, ce petit prince va se sentir mal. La princesse qui est adoptée n'a aucun problème à s'accepter, mais par contre le petit prince, qui est ni l'un ni l'autre, ni noir, ni blanc, ni beige finalement, finit par désespérer, il s'enfuit dans la forêt pour pleurer, et il y a une chouette... Alors je te cherche l'image, donc en fait il se réfugie là, avec la chouette sur la branche, et la chouette va lui dire qu'il y a plein de choses jolies qui sont marrons, et va lui présenter des châtaignes, des bolets, enfin plein de choses, des leufants par exemple, enfin je te montre juste que... Voilà, donc on a tout un univers bucolique, et fait de plein de choses marrons. Donc l'enfant n'est pas tout à fait sûr d'être d'accord, mais il finit par rentrer chez lui, où ses parents et sa sœur l'accueillent, et vont en fait lui parler de ce qui est beau chez lui. Donc le père va lui parler de la couleur de ses yeux, la mère de ses cheveux bouclés, et la petite... et la grande sœur, pardon, de ses joues qui sont tellement... qui sont tellement mignones qu'elle donne envie d'être mangée, voilà. Et du coup le prince va pouvoir à nouveau... enfin va pouvoir s'accepter lui-même et vivre avec. C'est une histoire que je trouve très intéressante à plus d'un titre. Bon, elle est tirée d'une histoire vraie, contemporaine, donc rien à voir avec les princes, mais elle est tirée d'une histoire vraie. Ce qui est intéressant, c'est que finalement là, on a une petite fille adoptée, à qui ça ne pose pas vraiment de problème majeur, et un enfant métisse, qui lui par contre, arrive à être dans une difficulté très grande, pour s'accepter lui-même, et pour accepter d'être différent de ses deux parents, tout en leur ressemblant un peu. Je trouve ça plutôt bien pour plusieurs raisons. Ça montre que l'adoption n'est pas toujours un problème en soi, et je trouve que c'est très très bien fait du coup. Et ça montre aussi que s'accepter, ce n'est pas évident, et il faut du travail, et il faut expliquer aux enfants finalement qu'ils sont bien comme ils sont, peu importe comment ils sont. Et je trouve ça vraiment vraiment sympa, surtout dans notre monde, où ce n'est pas toujours facile d'être métisse, ou adopté d'ailleurs au passage. Voilà, du coup, pour moi c'est un livre vraiment sympa, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup le côté conte, c'est vraiment raconté comme un conte, et je trouve ça vraiment joli, tout en étant quand même quelque chose de très ancré dans du réel, et dans du... On est sur une histoire vraie, un dérivé d'histoire vraie, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup, et j'espère que ça t'a plu. A bientôt !